gratitude qu'est ce que la gratitude je souris puisque pour certaines personnes c'est un petit peu perché et pour d'autres personnes qui ont ce sentiment régulièrement on connaît vraiment l'impact et l'importance d'avoir ce sentiment de gratitude dans la vie dans cette vidéo je vais parler donc de cette gratitude de la gratitude des effets de la gratitude de voir que c'est pas du tout perché que c'est vraiment très très bon pour la santé et puis si vous souhaitez vous pourrez télécharger l'ebook qui vous détaille un petit peu tout ce que je suis en train de dire maintenant alors qu'est ce que la gratitude et bien c'est le fait de reconnaître et surtout de ressentir un sentiment de satisfaction de contentement par rapport à ce que l'on a ou par rapport à ce que l'on est tout simplement et la gratitude et bien vous allez voir que ça a des effets hyper important être conscient de ce que l'on a déjà on va être sur un socle positif et apprécier la vie tout simplement il faut savoir que notre cerveau archaïque a tendance à nous faire plutôt remarquer tout ce qui ne va pas tout ce qui pourrait s'améliorer pourquoi parce que nous sommes des êtres humains et il y a des milliers d'années nos ancêtres devaient voir autour d'eux tous les dangers pour pouvoir survivre donc on a plutôt tendance pour beaucoup de gens d'avoir un réflexe de voir tout ce qui pourrait pas aller donc déjà rien que le fait de se concentrer sur ce que je peux apprécier dans ma vie le fait d'être en bonne santé le fait d'avoir des enfants qui sont en bonne santé le fait d'avoir un toit etc déjà c'est important et ça recentre sur quelque chose d'agréable les effets de la gratitude on en parle dans beaucoup de domaines et notamment je voudrais aborder la cohérence cardiaque la cohérence cardiaque vous connaissez peut-être si vous ne connaissez pas je vous encourage à voir les vidéos concernant la cohérence cardiaque c'est une méthode de référence pour la gestion du stress elle est souvent basée sur la respiration on connaît souvent l'exercice qui consiste à inspirer sur cinq secondes et à un état où on équilibre le sympathique et le parasympathique et qui est l'inverse du stress pour faire très simple si vous êtes intéressé regardez l'autre vidéo et puis sachez qu'il existe d'autres exercices dans la cohérence cardiaque et notamment il y a des exercices qui cumulent la respiration et cette sensation cet état interne positif ce ressenti d'amour envers une personne de plaisir et sachez que les états internes du type gratitude vont aider justement à passer dans cet état de cohérence cardiaque et à mieux gérer le stress je ferai des liens aussi avec les études sur la longévité et notamment l'ikigai on a étudié dans certains pays des peuples particuliers qui ont une longévité extraordinaire c'est là dessus qui est basé d'ailleurs l'ikigai ça aussi c'est un sujet intéressant si vous ne connaissez pas et on remarque que ces peuples qui ont une longévité qui vivent centenaires qui vivent longtemps et en bonne santé il ya différents facteurs qui favorisent la longévité il ya la relation d'aide les personnes qui sont qui vivent dans l'aide il ya effectivement ce sentiment de gratitude qui va effectivement permettre aux gens de mieux vivre je pense aussi d'être moins stressé et de vivre plus longtemps d'ailleurs je pense que c'est pas par hasard si dans de nombreuses religions vous avez des rythmes et rituels qui concernent la gratitude par exemple quand on dit merci pour le repas que je viens d'avoir et bien quelque part nos anciens ou certaines religions vraiment il ya des pratiques qui encouragent cette gratitude qui remercie on peut remercier dieu pour les croyants on peut remercier l'univers mais remercier pour ce que l'on a ça va aussi être un petit peu dans une boucle une boucle plutôt positive et je pense attirer aussi de bonnes choses ça là je fais des liens pour le coup avec la loi d'attraction dans notre société actuelle on ne cesse de courir on ne cesse d'être perturbé par un coup de téléphone une notification un tas de choses et finalement on est rarement dans l'instant présent et bien rien que le fait d'être capable de se poser et de dire ok si je prends quelques minutes pour moi et que je regarde ma vie et que je me dis mais de quoi pourquoi je peux ressentir de la gratitude chaque soir par exemple ou même une fois de temps en temps mais c'est vraiment quelque chose d'importance quelque chose du nourrissant c'est quelque chose qui va être un socle sur lequel pouvait rebondir pour évoluer dans la vie alors de quoi envers quoi on peut ressentir de la gratitude et bien souvent des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément puisqu'on est justement dans une course contre la monte ou dans des habitudes on a même plus la chance de remarquer la chance qu'on a en france par exemple par rapport à d'autres pays et là je pense à l'afghanistan par exemple et bien on a la merci pour pouvoir circuler librement merci pour pouvoir être une femme et pouvoir vivre dans cette société avec confort et plaisir et partage on a je peux avoir de la gratitude pour avoir ma mon sens des enfants en bonne santé je peux avoir de la gratitude pour avoir des collaboratrices que j'apprécie qui font un super job une très bonne cohésion d'équipe il ya plein de choses sur lesquelles on peut ressentir de la gratitude et ce qui est dommage c'est que parfois chez l'être humain on attend d'avoir des coups durs dans la vie pour finir par comprendre qu'il ya des choses qu'on apprécie et qu'on devrait apprécier mais moi je vous dirais simplement c'est un exercice qu'on fait en pnl de quoi pourquoi pouvez vous ressentir de la gratitude et quelles sont par exemple les 100 choses que vous ne voudriez pas laisser dans votre vie c'est pas une idée de justement d'avoir mais prendre conscience de j'ai de l'eau chaude et ça c'est agréable je dis pas que c'est indispensable c'est quand même très agréable l'hiver on ne dirait pas le contraire je mange à ma faim je suis dans un pays où je peux circuler en toute sécurité ça pour moi c'est très important je vous invite vraiment à vous poser et vous dire finalement si je me regarde mon style de vie aujourd'hui c'est sûr certainement tout n'est pas parfait mais de quoi pourquoi envers quoi je peux ressentir de la gratitude se poser et ressentir et dire merci alors vous allez me dire merci à qui et bien ça peut être merci à l'univers pour les croyants ça va être merci à un dieu ça peut être aussi la gratitude pour un ami qui m'arrange du service mais ressentir ce satis ce sentiment cet état interne est vraiment quelque chose de très important je ferai un lien aussi avec la plasticité neuronale puisque aujourd'hui avec les neurosciences nous savons que nous avons notre cerveau qui tous les jours fait des mises à jour quelque part puisque tous les jours nous renforçons des circuits neuronaux c'est à dire que nous avons des neurones et à chaque fois qu'on ressent une émotion à chaque fois qu'on fait un apprentissage finalement c'est comme si on tracé un trajet neuronal alors on peut tracer un trajet neuronal de négatif de tristesse ou de dépression et plus j'emprunte ce trajet c'est à dire à chaque fois que je ressens de la tristesse à chaque fois que je suis dans cet état interne et bien quelque part au début la voie ça va être une départementale et puis une nationale et puis une autoroute et je vais y aller de plus en plus facilement c'est ce qu'on apprend dans les cours de pnl et bien sachez que plus vous allez ressentir des émotions positives ressentir de la gratitude et bien c'est comme si vous vous travaillez sur votre cerveau pour lui donner une bonne direction et vous allez y aller de plus en plus facilement vous allez c'est un entraînement et vous allez de plus en plus facilement ressentir ses émotions positives et qu'est ce qui se passe quand on ressent des émotions positives et bien on voit les choses différemment on trouve des solutions plus facilement on est plus capable aussi de lâcher prise je trouve aussi des liens avec le quantique si vous énergie si vous vous intéressez au quantique en général le sentiment de gratitude c'est quelque chose qui va aussi quelque part attirer à nous les bonnes choses et qui pas que c'est toujours facile puisqu'il ya des pathologies par exemple quand on est dans une dépression c'est très difficile de ressentir des états émotionnels positifs donc vous avez aussi la possibilité de vous faire aider mais en tout cas soyez conscient que la gratitude c'est quelque chose d'essentiel si vous voulez vous entraîner à ressentir de la gratitude et bien vous pouvez par exemple tenir un journal le journal de la gratitude et vous dire le soir avant de dormir de quoi est ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui posez vous ces questions alors peut-être que c'est pas si facile au départ si vous n'avez pas l'habitude mais vous allez voir quand on a l'habitude ça vient très vite et c'est agréable de s'endormir avec une bonne sensation une sensation agréable vous pouvez aussi observer comme vous disiez tout à l'heure les 100 choses que vous ne voudriez pas changer dans votre vie que vous appréciez et l'idée c'est vraiment de ressentir si vous voulez creuser un petit peu sur la gratitude je vous invite à lire le livre de rosette poletti que je cite dessous vous pouvez aussi télécharger l'e-book posez nous vos questions partagez liker si vous avez aimé donnez vous vos commentaires quels qu'ils soient pour pouvoir échanger sur ce sujet et dans la cohérence cardiaque le livre dont je voulais vous parler c'est le livre de charlie kingy qui est cohérence cardiaque charlie kingy est un psychiatre avec qui j'ai par qui j'ai été formé à la cohérence cardiaque entre autres et bien vous aurez plein d'exercices qui travaillent sur la respiration et aussi sur la gratitude entre autres voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis n'hésitez pas à vous donner vos commentaires